Dans la fabrication de produits nutritionnels pour animaux, le premier coup de pioche donné en présence du ministre des ressources halieutiques, Sidi Timoko Touré, l'entreprise va investir 8 milliards de francs CFA. L'enseigne Bakayoko. Bâtie sur une superficie de 33 000 m2, cette usine de fabrication d'aliments pour bétail, pour volailles et poissons, est portée par le néerlandais Kudis. Avec un potentiel annuel de 120 000 tonnes, ce site industriel majeur permettra de mieux répondre à la demande croissante de produits de nutrition animale en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. La Côte d'Ivoire, un choix de raison pour l'opérateur économique. Le pays a entrepris des réformes qui ont rassuré les investisseurs, ont fait de ce pays un hub économique de la sous-région. Les besoins alimentaires restent énormes au regard de l'évolution de la population ivoirienne, des potentialités de l'espace économique de la CDAO et de l'UEOMOA. Ces deux zones représentent une population d'environ 330 millions d'habitants. Fortement mobilisés à cette étape de démarrage des travaux, les éleveurs locaux espèrent avoir à disposition des produits de qualité et surtout à moindre coût. Pour le ministre Sidit Chomoko Touré, les 8 milliards qui vont être investis viennent donner un coût d'accélérateur à la stratégie nationale en matière de production animale et halieutique. Stratégie nationale qui prévoit une augmentation substantielle des tonnages. Je voudrais vous accompagner dans ce processus qui est de faire du secteur des ressources alimentaires et halieutiques un secteur compétitif, une source de création de richesses et d'emplois décent et stables pour une alimentation saine, nutritive et suffisante, respectueuse de l'environnement, couvrant les besoins alimentaires et nutritionnels nationaux et tournée surtout vers la conquête de marchés régionaux. Rendez-vous est pris pour août 2022 où l'entreprise espère mettre sur le marché les premières cuvettes de protéines pour animaux de levage.